le soleil vient de se lever les vacances des chinois sont terminés nous on est content de retrouver l'ami glg bonjour à tous cg et je vous souhaite bienvenue pour votre petit jt du geek du 8 octobre 2021 je suis glg votre dealer d'accro on vous en rendez vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredi pour votre petit résumé high tech smartphone film et séries télé les reviews à venir un peu de blabla un peu de détente un peu de bonne humeur le seul jt qui avec des bonnes nouvelles les bases glg l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay allez comme à chaque début d'émission on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs la seule émission qui fonctionne au café plus on a de café plus on a d'émissions encore une fois au poisson dans l'émission en m'offrant un café sur tipeee votre nom apparaîtra en haut comme dny sébastien paulet on va la laisser défiler un petit peu encore sébastien paulet je crois qu'il doit y avoir c'est moins cool les derniers par exemple et je crois qu'il ya eu effet shopping aussi un petit peu et jaune d'oeuf voilà vous pouvez m'offrir un café alors on est de moins en moins de café s'annulent apparemment soit vous les annulez vous soyez du problème avec le tipeee ou paiement ou paypal enfin bon c'est pas grave donc vous pouvez m'offrir un café sur tipeee plus on aura de café plus on aura d'émissions pour le mois prochain pour l'instant on n'a pas on est à la moitié du financement d'au moins une émission par semaine le mois prochain et puis à chaque fois que vous m'offrez un café vous aurez accès aux news tipeee ça veut dire que toutes les reviews sur gfg review je vous les enverrai 24 heures à l'avance sur tipeee vous recevrez un mail il sera dans les news il y aura un lien non répertorié sauf peut avoir une petite exclusivité voilà vous pouvez également soutenir l'émission en mettant un pouce en l'air c'est que vous êtes nombreux à le faire et merci à tous ceux qui prennent un peu de temps un peu de courage en disant on n'a pas le réflexe mettez un petit pouce en l'air et ceux qui mettent un commentaire c'est le doublé gagnant champion du monde voilà vous pouvez mettre un commentaire un pouce en l'air ça fait plaisir ça soutient l'émission et ça flat encore une fois les algorithmes youtube voilà allez on attaque les news parce qu'on m'a dit que l'introduction était beaucoup trop longue et qu'il fallait que bon tipeee 111 euros ce mois ci je vous rappelle c'est ma seule rémunération puisque l'on fait pas beaucoup de vues donc il n'y a pas de cpm il n'y a pas de placement de produits n'y a pas de rien ça permet de financer un peu l'émission je suis quand même deux émissions par semaine voilà et ça me fait un petit billet à la fin du mois qui permet d'aller m'acheter un peu de drogue des croissants j'ai arrêté les croissants j'ai pris six kilos là putain je me veux mais oui c'est en fait quand vous bouffez des trucs c'est un mois après le contre-coup donc tout ce que j'ai bouffé les merdes là qui pleuvaient que j'ai arrêté de courir et tout j'ai pris six kilos putain la vache j'essaie maintenant de ce moment je me remets au sport je suis allé courir et tout mais c'est pas facile donc on va arrêter un peu les croissants on va se remettre un peu au sport parce que c'est pas sérieux allez le geek.tv ma vie mon oeuvre et surtout ma youtube graphie où vous retrouvez toutes mes vidéos j'ai bien envie de mettre la vidéo de phil du phil du point là il y avait un truc soit c'était pas mal elle était bien ces vidéos j'aime bien c'est très mystérieux suspense et tout là vous retrouverez toutes mes vidéos les vidéos de glg vidéo les vidéos de glg review les vidéos en anglais je suis en retard sur la vidéo en anglais il faut que je la fasse elle m'a envoyé les voix en anglais là il faut que je fasse le montage maintenant j'ai envoyé à nico mais nico il m'a dit il était pas trop chaud avec l'anglais il prévait que je le fasse il m'a dit le français déjà ça va vous allez voir le rythme de review qu'on a en ce moment là il m'a dit déjà en français ça va mais l'anglais si tu peux le faire ça m'arrange bon on parlera bien du sujet un peu le sujet pack le sujet pack du jour le sujet putaclic réconciliation candy sandbox alors j'ai reçu la candy sandbox de octobre je vous fais pas un déballage puisque personnellement je suis pas fan je peux faire un déballage juste pour démonter la boxe et faire du putaclic je suis pas la cible en fait je suis pas la cible pourquoi 1 je pense que je suis trop vieux j'ai 43 ans maintenant même si je les fais pas on est d'accord oui je sais tu es en train de se dire oh mais il les fait super pas oui je sais bon ça c'est grâce à 6 kilos 6 kilos au prix ouais non mais c'est fini on brûle plus les graisses comme avant il faut prendre de la carnitine et de ça de burner si je fais pas d'exercice voilà donc je suis pas la cible en plus bon déjà je suis peut-être trop vieux pour ces trucs ensuite bon j'habite en asie donc forcément il n'y a pas le côté exotique de commander des trucs du japon marqué en japonais et voilà et puis il ya un espèce de toi de de ressortir en tant que businessman tu vois où tu te dis bon voilà il y en a pour combien d'années est ce que je fais une bonne affaire non je fais pas une bonne affaire qui a pas voilà bon alors ce mois ci bon réconciliation parce qu'il y avait des kit kat alors c'est des kit kat à apple simanon c'est pas mal hein ils étaient alors la boîte est pas il m'en reste encore passé des tout petits kit kat et ses doubles bars mettez les 2000 il y avait beaucoup dedans ça fait plaisir le goût est assez particulier c'est vrai que même ça on n'en trouve pas en thaïlande et voilà ça fait plaisir c'était relativement bon en plus il y avait des mnm sera les mnm c'est complètement pareil que chez vous il n'y a pas de différence je rappelle les produits sont différents en fonction des pays puisque souvent en fait les les productions par exemple de kit kat 2000 cas sont faits dans les pays locaux c'est à dire que si c'est par exemple moi j'ai eu le cas par exemple des 1000 cas en russie j'ai goûté j'ai dit c'est quoi ce 1000 cas là c'est du faux mais non c'est du vrai par contre il est fait que les russes et le chocolat bon pas le chocolat russe mais du chocolat qui font et tout il est fait il est adapté au goût du pays donc il a un goût chelou pareil le coca l'ombre de bulles et tout c'est pas oui quelqu'un compte les bulles il n'y a pas le même pourcentage de bulles en fonction des pays parce que par exemple en asie ils n'aiment pas beaucoup les trucs où il ya beaucoup trop de bulles voilà donc en fait en fonction des pays c'est adapté et on pourrait dire en fait de commander ça n'a pas le même goût donc j'ai commandé les kit kat et voilà donc j'ai commandé le 3 pack pour trois mois parce qu'il faut payer d'avance bien et bien pour avoir un petit tarif 27 euros alors les kit kat les mnm c'était pas mal après il y avait une espèce de galette au riz là un truc soufflé il ya quelques trucs qui sont un peu asiatique après tout le reste c'est de la merde pour se mentir on voit qu'il ya un vrai que c'est vraiment voilà alors le sac le truc c'est quand tu arrives le le carton il était blindé tu l'ouvres j'avais des chips alors il ya un paquet de chips qui prend la moitié du carton avec des chips au fromage voilà c'était intéressant mais voilà ça casse pas trois pattes un canard à la caisse histoire et je suis pas la cible je suis pas la cible donc ça va rien faire une vidéo pour défoncer le truc alors que voilà 27 euros fin 27 euros le pack c'est pour acheter de la merde va au supermarché regarde pour 27 euros nous en thaïlande fait 1000 baht moi j'avais pour 1000 baht en magasin c'est ouf quoi tu peux vraiment te défoncer parce que la plupart c'est quoi c'est 50 baht 5 ans il ya les machins là des trucs enfin de la bière il ya des petits packs de bon alors il y en a beaucoup ça c'est clair au niveau du volume il y avait plein de trucs mais ça a aucune valeur c'est que des trucs chimiques truc il y avait un espèce de boîte avec des mini donuts j'ouvre et tout je vois tous ces petits mini donuts avec le sucre et touche c'est bon c'est dégueulasse mais c'était tout sec tout beurre tu vois tu manges le problème c'est que encore japon thaïlande y'a pas très loin mais tu sais c'est un pas de goût c'était tout sec il y avait un autre truc avec de l'espèce de de pancake avec une espèce de crème au milieu et tout pareil tu manges tu sens que c'est voilà c'est comme un peu tous les comment dire les produits que vous achetez industriels quoi voilà c'est joli mais quand tu goûtes ça n'a pas de goût c'est de la merde mais ça n'a pas de goût alors il n'a beaucoup mais c'est au niveau de la saveur c'était pas génial et après j'ai dit c'est pour commander 27 euros pour avoir des kitkats au goût praline au pire au pire vaut mieux commander que ça je vais sur ici japon ou candy san je commande que des kitkats et que des vénènes si je n'aime que ça besoin de commander une box entière pour avoir plein de trucs dont la moitié après en asie il a beaucoup ça nous il y en a plein dans les magasins tout machin aussi digueux que ça donc bon on savait beaucoup et plein de trucs qui me plaisent pas donc autant peut-être oui commandez peut-être que ce qui me plaît et c'est peut-être un peu le business modèle du truc c'est commander la boxe pour dire même en fait il ya que les kitkats qui me plaisent et puis après aller sur la shop et ne commander que des kitkats enfin bon que des kitkats je pense ici nous on a tout côté vert et tout voilà donc bon là celle là est mieux que le mois dernier on est d'accord mais encore une fois je suis pas la cible je suis pas la cible de ça et je reprendrai le mois prochain après j'arrêterai le le prélèvement automatique parce que sinon et d'un coup de trois mois si tu n'annules pas ils vont te renouveler donc là gageons que dès le mois de novembre quand la boîte est allé arriver je vais j'ai arrêté tout l'arrêté tout le dossier au pire je pense que c'est ça parce qu'au début je vais faire une série nana je me suis dit on peut trouver des trucs soit thaïlandais avec des produits vraiment thaïlandais des chocolats des sucs des chips sa banane c'est des bananes séchées qui font des chips ils ont les fraises aussi fin des trucs sympas aussi ici et ce je veux dire oui et après dans plein de magasins ici comme on est un peu en asie qui a beaucoup de foreigner il ya pas mal de magasins où il ya des rayons allemand français avec des trucs d'import donc j'ai jamais fait attention mais ça trouve il ya un truc où il ya d'ailleurs un rayon japonais là on doit pas retrouver plein de trucs japonais alors bien sûr les trucs qui vont être un peu cher il pourrait pas remettre autant mais les trucs qui ont du goût qui ont de la saveur des gâteaux des pas tout tout ce qui est bas de gamme de supermarché quoi c'est comme si tu allais à carrefour et tu dis bah pour 27 euros il faut que j'ai une boîte pour 27 euros faut que je mette le maximum de trucs donc tu rien tu fais ça c'est plus une question de prix qu'une question de saveur tu vois c'est ça 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 voilà il n'a plein hop c'est bon il n'a plein ils vont être content voilà encore une fois donc réconciliation oui parce que la boîte est mieux meilleur moins pire mais voilà non bon après c'est un délai dessus bon on parlera de l'article d'ali express son est affilié aliexpress et on avait les filles express on avait l express live et tout donc on soit un email et toutes les promotions aliexpress d'octobre il ya pas mal de promos 1 de coupons de trucs notamment avec you green si vous aimez bien you green avec you green itunes x5 par exemple que j'ai testé et sébastien perrier les attestés aussi c'est ça c'est avant c'était mister apple mais il n'a pas le droit d'utiliser les marques lui aussi forcément quand tu es au début tu commences oui c'est bon mais en fait non après la marque te contacte en disant non ça apple c'est nous et ce soit monsieur apple madame apple ou j'aime les apple si vous parlez de téléphone et de produits et de produits apple ça marche pas si vous parlez de pomme après c'est bon j'aime les pommes et tu coupes des pommes ça va bien très bonne idée de chaîne youtube d'ailleurs il ya beaucoup de types de pommes c'est trop ciblé un vrai mais mon pote marché de niche tu ne seras pas le plus glorieux mais tu seras celui qui durera peut-être le plus longtemps et qui arrivera à te démarquer les autres paroles de geek voilà bon allez on continue la vidéo de la semaine c'était bien évidemment les montres chinoises hommage daytona 29 euros versus 59 euros la navi force nf 91 93 versus la paganie design pd 1644 je vous rappelle je suis en train de commencer une grosse série de monde donc pour l'instant on avait un business plan oui puisque on peut c'est je veux dire on est entre nous on a un business plan en fait qu'on a monté sur trois mois avec où j'ai acheté pas mal j'ai contacté beaucoup de marques pour demander de m'envoyer des produits qui m'ont quasiment tout envahi boulet ou qui m'ont dit tu veux des montres achète là tu pourrais la tester et puis si tu en vas en plein après on pourra faire quelque chose à dire où les violons les violons et les licornes donc on a acheté pas mal on a acheté pas mal de montres notamment pas mal de monde pas cher j'ai commencé par le c'est de là et tout donc on a fait puis on fait les reviews puis comme ça on attend soit ça nous fait pour moi ça me fait un book pour après aller voir les marques en disant regardez on fait de la montre on a déjà là j'ai déjà deux parce qu'on avait déjà la la première l'acadie scène avec versaphir et nage 35 après on avait là deux la première deuxième pas gagné design à 34 euros qui fait très jolie et là on a là ça fait la troisième vidéo spécialement pour les montres la prochaine ça sera la seiko donc là c'est en partenariat avec ses copains partenariat on a eu un garrot n'ont pas eu non plus on a eu un bon prix certainement il doit regarder leur prix d'achat et on va leur mettre une petite quand même là et puis voilà c'est à dire bon tu as un prix mais la prochaine ce sera celle là et après on attaquera les marques chinoises avec les versus que celle là cette marque là on en a deux les maigures on en a trois les liges en a deux les fossés qu'on en a une la rift tiger on en a une voilà donc là c'est sera étalé sur trois mois la bonne nouvelle c'est que j'ai compté j'ai été contacté par paganie alors paganie design par les deux vendeurs en fait les deux gros vendeurs celui à qui on a acheté la montre qui nous avait pas répondu n'est pas répondu au début puis la décrite oui on a vu votre vidéo et puis ils font un mail on leur écrit sur la boutique puis là ils font un mail on a vu votre vidéo on aime bien on pourrait vous envoyer une nouvelle montre il m'envoie une page avec six ou huit montres on pourrait vous envoyer nos montres j'ai pas trop bien et touche pas si fait péter enfin une vidéo de ouf après je dis mais envoyez moi les liens td démontre tout pierre on va vous envoyer celle là une montre j'ai ballon j'ai mais je fais pas une vidéo pour une montre les montes à vos 80 balles j'ai refait une vidéo j'ai au moins si tu veux une vidéo gratuite faut au moins qu'on voit une trois montres trois montres ont fait un versus c'est sympa après me dis oui c'est pas une langue et la faire avant le 11 novembre j'ai avant l'aujourd'hui a pas de problème mais il faut au moins qui trois montres pour que nous au pire soit j'ai trois montres là pour une review soit je puisse les revendre soit je puisse faire quelque chose mais j'ai là gratuit non c'est bon arrêter et j'ai l'autre vendeur donc la paganie design hommage machin qui m'a contacté aussi on a vu votre vidéo c'est trop génial alors lui franco il me dit on a vu que vous avez mis un lien pour mettre mon lien dans la description je vais allons j'ai fait les montres et en plus mettre ton lien hier on l'a déjà c'est un autre vendeur donc on a mis là un lien d'affiliation de ce vendeur là je suis par contre si tu en veux eh ben on peut on peut tu m'envoies trois montres et puis je fais une review nanana voilà donc on est en train de négocier avec sa navi force on leur a contacté on leur a re-contacté on a vu on a l'air on l'a racheté la montre on l'a acheté un monde d'un a fait une vidéo oui en personne va en acheter parce qu'on n'est pas non plus ouf mais en disant si tu en veux d'autres tu nous envoies des montres et là jusqu'au mois de janvier pour l'instant c'est plus père c'est open bar mais c'est gratuit sous réserve qui nous envoie un peu des montres donc nous moi j'ai du stock pour tenir jusqu'à noël pour faire un peu de la review et ensuite on verra soit ça marche on est contacté par des marques soit ça marche pas et on en achètera en espérant truc il ya pas mal de j'ai trouvé des montres chinoises j'ai d'autres sujets j'ai montres chinoises avec indicateurs de réserve de marche il ya des montres certains où il ya le niveau de réserve de marche et j'ai trouvé deux marques de montres sont pas excessivement cher je crois ça fait 100 balles les deux et j'en ferai bien une autre avec cinq montres à moins de 3 euros c'est plein de montres à 3 euros qui ont l'air d'avoir de la gueule tu vois et voilà acheter 5 montres à 3 euros donc ça fait pas un budget fait 20 balles et en acheter trois et puis voilà puis dire voilà qu'est ce qu'on a pour 3 euros quoi pour les rois du dropshipping comme ça si vous les voyez sur internet à 49 euros vous aurez à peu près ça voilà c'est un sujet qui m'intéresse aussi on va voir comment ça se développe bon un truc que je pose comme ça ici brut pour point je cherche quelqu'un qui puisse me faire éventuellement la musique du petit déjeuner voilà parce que je ne peux pas reprendre voilà parce que bon déjà il ya de la voix dessus chercher quelqu'un qui serait qui serait un peu doué de ses mains pour faire de la musique soit guitare synthé n'importe quoi mais pour faire l'air voilà comme ça ce qui permettrait quand je fais l'intro du début de mettre votre musique derrière déjà ce serait votre musique ce serait bien et ce qui serait intéressant c'est de faire aussi un deuxième couplet le soleil vient de se lever on est content de retrouver l'ami du petit déjeuner l'ami ricoré et après on fera un deuxième couplet il vient toujours au bon moment avec ses pains et ses croissants on pourrait rajouter un deuxième et après moi je trouverais une autre punchline pour mettre derrière et faire un truc à peu près sympa donc si vous êtes un peu musicien ou instruments d'un corps que vous êtes capable de me faire l'air et moi je suis preneur et si vous êtes plusieurs à le faire et ben j'alternerai avec l'un ou l'autre ça permettrait d'avoir un fond musical comme ça sympa avant de si personne veut le faire parce que j'ai bien vu sur j'ai demandé sur facebook hier si vous pouviez tester les liens je pas quand vous êtes sur facebook mais alors j'ai eu deux réponses voilà donc voilà si vous êtes musiciens ça m'intéresse vous contactez mon mail c'est admin admin arrobas jt geek.com et puis voilà trouverait ou en commentaire ça peut être intéressant bon on parlera de la news du jour peter lowe donc le boss de one plus au pro nana de tease en fait ils vont lancer alors c'est aujourd'hui le one plus 9 rt alors ils en parlaient en fait qu'il y avait le one plus 9 t en cas ils spoilaient un petit peu en disant avoir une version rt mais personne ne savait en fait quand c'est qu'il allait sortir s'ils allaient vraiment sortir et voilà c'est un peu comme les golf r t est ce que est ce que ça va être mieux donc on pourrait avoir un upgrade notamment avec un stadeur de 888 un appareil photo 50 pixels 1 766 un sony mx 766 50 pixels donc ça doit être les nouveaux c'est que double pixel et tout colorés 12 à l'écran amoled 55 pouces 12 giga de rame ouais voilà si tu veux mais bon voilà ok bah pour la chine vont certainement vendre beaucoup après pour le reste du monde je suis pas convaincu mais pourquoi pas version rt ça permettra d'avoir un peu quelque chose à sortir là avant l'année prochaine nous proposer à un one plus 10 bon oui n'y j'étais néo repéré sur le google play alors on en parle beaucoup de ce j'étais néo on en parle beaucoup beaucoup de rumeurs de trucs alors c'est nico devant chaque fois on reprend je vais arrête arrête de reprendre les news en ce moment c'est tous les vacances là maintenant on a contre-coupes sa numéro il rentre de vacances on a les contre-coupes des vacances les mecs étaient pas là pendant une semaine je rappelle c'était fête nationale du premier au 7 qui reviennent le 8 et voilà maintenant ils reviennent pourtant qu'ils se remettent un peu en route et tous les meufs ont répondu vite fait à mes mails parce que ben là on est pas mal de vidéos prévues et pas mal de trucs les meufs sont partis en disant quand on revient j'étais revenu oui mais je suis revenu là mais oh et diesel à faut que tant que ça chauffe et tout donc le remis gt neo 2 apparaît tout doucement alors qu'est ce qu'on pourrait avoir c'est pas pourrait devenir officiel le 13 octobre donc là c'est bientôt parce qu'il est apparu sur google play selon les informations on pourrait avoir un écran 1920 par 1080 donc ça serait du full hd on est d'accord on pourrait avoir un snap gone 870 ok lui je garde rame ou deux gardera plus de 56 mon propre sticker on pourrait avoir voilà donc il devrait être pas cher encore une fois et un peu dans cette espèce de continuité de lumi gt master édition où c'était quand même rapport prix c'était ouf quoi vraiment le téléphone était vraiment vraiment bien et gageons que si je devais prendre un téléphone dans cette gamme de prix là ça aurait été celui là parce que vraiment au niveau photo vidéo et qualité de l'ensemble c'est bien là avec un écran amoled et tout on peut voir à voir ce qu'ils vont nous proposer bon après on est d'accord que c'est pas le téléphone le plus révolutionnaire qu'on verra mais si le prix il reste dans la philosophie et dans la psychologie si le prix reste dans la philosophie remis et ben on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant je vais voir s'il y en a un qui m'a répondu jennifer au jennifer pour le super recul ok d'accord donc parce que j'ai reçu les écouteurs de one audio oui parce que j'ai une autre meuf qui m'écrivent du oui et en fait elle travaille aussi chez one audio alors chez one audio j'en ai trois j'ai la meuf de moeuf tu travailles chez one audio d'accord très bien j'ai une autre qui travaille dans la branche gaming de one audio qui s'appelle la branche eka et ça d'accord et une autre meuf qui arrive je travaillais avant là bas maintenant je travaille chez one audio on veut décalé mais on est déjà un contact attention on n'est pas sur la même gamme de produits donc elle à la pluie donc on a le smart eq j'ai mis les photos sur instagram la vie de l'installe j'ai mis une story sur instagram c'est la version audio haute fidélité et tout ça a l'air pas mal et voilà donc elle m'a envoyé le lien la vidéo devrait tomber prochainement puisque vous allez voir il y a plein dans la review et nico il est en train de nico il est en train de me demander qu'est ce qui se passe là c'est tout ça comme ça là parce que tu avais dit au madoute t'as dit au mois de septembre ça va aller mieux d'accord septembre j'ai dit non mais septembre c'est bon c'est fait octobre là on est tranquille vous allez voir le planning vous allez voir le planning de psychopathe non mais novembre novembre ah non novembre novembre c'est mort c'est noël et tout en plus il y a le 11 11 qui va arriver tout les fabricants vont les fabricants sont des je commence déjà à avoir des réservations pour le mois de novembre j'ai déjà des produits que j'ai reçus qui sont planifiés pour le mois de novembre pour te dire bon on parlera également d'une vidéo que j'ai vu hier roll rolls annonce officiellement or c'est elle n'est pas c'est pas la dernière news a déjà une semaine ou deux je crois roll roll annonce sa première voiture 100% électrique c'est vrai que c'était un des rares fabricants qui n'avait pas de version 100% électrique et on voit bien que autant il ya quelques années on ne s'en marchera jamais là on voit bien que tout le monde met la pression pour aller sur de l'électrique voilà parce que en même temps en même temps les français c'est les plus malins ils sont électriques non mais on verra peugeot renault machin et là ils se sont dit non mais attends pas avant 2025 là il faut que tout vie électrique puis les mecs ils se sont dit ce qu'on va faire on va augmenter l'électricité tout de suite comme ça ça passera mieux parce que ni si on augmente l'électricité en 2025 après les gens ils vont trouver ça louche si on l'augmente en 2021 en la fin alors là ils ont bloqué ils ont gelé parce qu'ils ont vite les gens râlaient on va geler ça pour vous laisser un petit peu passer l'hiver et puis l'été prochain d'augmenter l'électricité donc ça fera été 2022 ça passera bien ça laissera trois ans pour laisser augmenter un peu le prix d'électricité voilà ça vous aurez tous des bagnoles électriques avec une électricité plein but voilà donc gros le rôle ce qui présente sa rôle rôle spectre alors ils ont pas mal tissé il y avait une vidéo qui était sympa grosse vidéo sur fond vert et tout le mec il explique oui voilà je m'étais engagé à faire une voiture électrique et tout donc là les 100% électrique 100% rose rose voilà et il cherchait un nom parce qu'il y avait la fantôme il y avait la gosse il y avait des noms plutôt sympa et là il y aura l'appelé spectre alors c'est très sympa parce que ça fait très pour un lancement qui coïncide un peu avec james bond c'est no time to die le dernier c'était spectre bien évidemment et spectre c'était méchant mais c'est anglais james bond nana donc là anglais la rolls et tout beaucoup auront vu beaucoup de similitudes avec ce qu'elle est méchante ouais elle est méchante voilà après c'est une rolls électrique et tout c'était assez sympa et de voir que voilà même des grosses marques comme ça se lancent dans les bagnoles électriques je suis convaincu que beaucoup ne le savait pas et que bah vous avez appris de news t'as vu là pour tous les infirmiers là qui nous regarde je sais on m'a remonté l'histoire pour tous les infirmiers qui me regardent là qui chantent l'ami du petit déjeuner à machine à café bah ce matin on pourra dire dis donc t'as vu là roll roll spectre spectre comme dans james bond et tout là où c'est trop bien voilà après bon c'est des trucs qu'on s'attrache jamais ou en miniature bon on continue ça c'est le nou la nouvelle blague du moment en fait nico me avait mis en fait en fait il me dit c'est 7 jours sur 7 jb oui après dire que je bosse 7 jours sur 7 c'est vrai et c'est faux le dimanche bosse pas 8 heures je bosse pas 8 heures par jour 7 jours sur 7 mais le dimanche je veux dire tu te lèves tu auras les mails et c'est pas les mails de ces discours de tata michel c'est tonton jacky c'est différent c'est les mails de tonton jacky non bon mais voilà faut mais lire les mails il faut généralement soit met une news soit programmée news soit à programmer une vidéo soit préparer un script de vidéo soit il ya toujours un jour pour prendre un peu d'avance pour le lendemain donc c'est tous les jours dire le dimanche c'est minimum trois heures quoi le jt geek et le consortium me prend au moins trois heures en jours de repos entre les mails les news les préparations de review les produits qu'on reçoit et tout mine de rien que mon enfant disait recevoir un produit et faire son déballage c'est du temps de travail c'est trop de plaisir c'est trop bien non c'est du temps c'est une demi heure ou 15 minutes à déballer le truc à regarder à l'essayer c'est du temps de inclus dedans donc voilà et j'ai trouvé une meuf là qui avait un magasin et tout puis elle faisait des machins sur la toile des t-shirts et tout et je dis mais il n'y a pas moyen parce que j'avais un shirt c'est un off white voyez avec le le logo derrière il n'y a pas moyen de me rajouter nos délais là bien sûr pas de problème on a un produit là un truc qu'ils font bien en fait elle m'a marqué no day off et je trouvais ça très rigolo et tout après ce qu'il y aura une série comme ça no day off j'ai bien envie j'ai bien envie de j'ai bien je lancerai bien ma marque des t-shirts avec la marque des t-shirts no day off by glg qu'avec des trucs parce que tu vois des designs de no day off il y en a plein et je trouve que lancer une idée de t-shirt c'est très très bonne idée j'ai jamais fait ça ouais moi j'ai déjà fait ça ça va pas marcher non mais là je le ferai pour le fun il n'y a pas de but commercial si j'en fais elle me fait une pièce pour moi c'est pour la blague et tout voilà après absolument un et tout je sais pas pour l'instant c'est pas mon délire mais voilà après je trouvais ça rigolo de no day off puisque c'est 7 jours sur 7 24 heures sur 24 bon allez on parlera de mon instagram mon pseudo c'est greg le geek bien évidemment vous trouverez tout mais pas mal de stories j'essaie beaucoup de mettre de story parce qu'elle reste 24 heures et tout hier j'ai testé la akazo brave 8 pas mal un akazo brave 8 assez sympa photo photo 40 millions de pixels vidéo pas mal c'est un upgrade de la 7 et qu'est ce que j'avais marqué upgrade de la 7 qu'est ce qui avait de mieux par rapport à la 7 je vais vous dire ça tout de suite stabilisation maintenant il ya le super smooth mais uniquement via l'application sinon il ya le normal elle filme en 4k 60 contrairement à l'autre qui fait mais en 4k 30 elle filme en full hd jusqu'à 200 fps pour faire des ralentis de fou alors à la ralentis deux fois quatre fois et huit fois pas mal le capteur fait 40 millions de pixels au lieu de 20 d'accord elle a un mode slow motion à 8 millions de pixels ce qui prouve bien que le capteur peut aller jusque là non à la mode time lapse à la mode time là jusqu'à 8 millions de pixels donc ce qui prouve là elle étant jusqu'à 10 mètres 33 pieds contrairement à l'autre qui était étanche qu'à 5 mètres 16 pieds voilà donc elle est film plus elle a une batterie 1550 milliampères versus 1350 milliampères et voilà voilà un peu près pour les gros les gros détails un petit peu de cette caméra qui est vraiment un très très belle si elle au même prix c'est de la balle avec tous les accessoires à tes commandes il ya deux batteries les photos vous allez voir les vidéos sont géniales très très propre très tricoloris il ya même un mode vif pour s'approcher un petit peu de gopro et tout très très belle caméra on en parlera tout à l'heure dans les reviews le jour elle tombe les montres comme ça j'ai changé parce que j'ai moi j'ai une oméga donc c'était la semaine de james bond donc comme c'est une oméga semester aquaterra à savoir que quand moi je l'avais acheté il la vendait vraiment comme la montre de james bond il y avait un james bond avec l'aquaterra mais dans le film il a l'aquaterra sans chrono lui alors que moi j'ai l'aquaterra avec chrono james bond bon c'est ça donc c'est pas la même mais c'est la même mais c'est pas la même série c'est la même série ça les montres les machins on mettra ça aujourd'hui je mettrai une photo de mon t-shirt mode et off parce que c'est relativement rigolo les reviews à venir alors normalement aujourd'hui devait tomber la vidéo youltonic mais je vais dire quand on t'appelle youltonic forcément que unique non mais forcément devait revenir aujourd'hui soit elle m'envoie elle me confirme aujourd'hui elle me dit oui la vidéo c'est bon et elle tombe aujourd'hui soit elle me confirme aujourd'hui elle me dira c'est bon on a là puis je dis bon bah la vidéo on la mettra demain matin maintenant ou ce soir ça peut marcher ou la vidéo on la mettra demain parce que demain j'ai encore une place de livre et si elle me répond pas dans tous les cas demain je mets la vidéo j'avais demandé sur facebook qu'on essaye le code promo qu'elle m'avait envoyé parce que moi ça marche pas localiser un truc même avec le vpn bien vous êtes en thaïlande ça marche pas donc au pire si elle répond eh ben la vidéo tombera ce soir ou demain si elle répond pas au pire elle tombera demain et puis si elles sont la payer tout maintenant comme maintenant ils payent d'avance après s'ils respectent pas leurs trucs ensuite alors après il y aura le newtonic le 10 dimanche 10 il y aura le dreamy h11 max un aspirateur ballet qui permet d'aspirer des saletés bien mais qui permet d'aspirer des liquides aussi puisqu'il ya un bac à liquide ok ça c'est le deuxième truc il ya du liquide propre de l'eau propre que tu mettes en haut donc ça descend l'eau propre et ça fait également nettoyage faire ça aspire l'eau sale mais ça nettoie avec de l'eau propre aussi vous allez voir ce produit il est génial moi j'ai reçu la version h11 max qui est encore mieux que la h11 puisqu'elle m'a demandé si tu veux le h11 ou h11 max j'ai arrêté les prix je prends le plus cher à m'a envoyé le h11 max les chats ou du du smart bud les écouteurs chaud du alors les écouteurs chaud du devait tomber le alors le 11 et je mettrais certainement la vidéo le 10 dans le 11 dans l'eau la vidéo tombera le 11 voilà des chats ou du tombera le 11 mais le problème c'est que la promo commence le 11 donc je vous l'enverrai sur tipeee le 10 donc là vous serez sûr d'avoir le truc et les autres l'auront le matin savoir que la promotion commencera à 9 heures du matin donc si jamais moi le matin comme ça à la fraîche vous aurez quelques heures puisque la promo des chats ou du donc les écouteurs de baidu c'est comme si le google chinois fait écouteurs des très très bons écouteurs vraiment pas cher donc si vous êtes tipeurs vous aurez la news dimanche pourrait savoir s'il faut que vous puissiez être là à 9 heures ou pas sinon les autres à la vidéo sera vers 6 heures du matin pour vous en france et vous aurez jusqu'à 9 heures pour décider ils seront normalement ils sont à 40 balles d'accord le jour du lancement pendant trois jours je crois ils seront à moitié prix 19,99 d'accord ok mais 19,99 mais j'ai un code promo pour les 100 premiers moitié prix 9,99 10 balles 10 balles pour les 100 premiers et pour les 200 premiers vous aurez un étui de protection alors je sais pas si c'est la même merde qu'ils vont donner avec une espèce de ou c'est vraiment un truc un peu classe et tout mais voilà donc dimanche vous aurez sur tipeee vous aurez la promo donc peut-être l'occasion de devenir tipeur c'est un euro de tranquille pendant un mois vous aurez toutes les news pendant un mois sinon ben lundi matin le 11 dimanche lundi matin il faudra regarder la vidéo avant 9 heures pour savoir si vous voulez être là en premier pour les avant 9 heures vous aurez trois heures pour vous décider mais à 20 balles on verra que c'est un très bon prix dans la review et à 10 balles c'est pas dire c'est l'affaire du siècle mais c'est pas mal où quitter le WP17 on devait partenaire du lancement mais on n'attend pas de nouvelles donc on attend qu'ils se réveillent un petit peu ensuite j'ai la akazo brave 8 qui tombera le 12 donc la vidéo est prête en vrai tout ça les vidéos sont prêtes en sauf le wukitel parce qu'on n'a pas de nouvelles la akazo brave 8 la vidéo est prête ensuite on a les eksa gt1 donc ça c'est la vidéo que je dois faire après donc là la vidéo est pas prête alors c'est pas des têtes de mort les je te fais voir un peu là c'est pas des écouteurs tête de mort parce que moi j'avais vu regarde c'est trop beau on dirait une le boîtier laisse tomber quoi il ya les écouteurs et normalement les yeux ils s'allument c'est pas des têtes de mort c'est des cobras et ouais regarde avec le tout qui s'allume avec les led et tout il le lien est dans la vidéo des derniers eksa donc ça c'est la vidéo que je vais torcher aujourd'hui et demain certainement et elle sera j'aurai un petit peu d'avance je pour le d'ici le 13 on est pas mal ensuite après les eksa j'ai le z11 max un aspirateur balai pareil grosse promotion mais bon un aspirateur balai j'ai reçu les aïs se fasse t1 pareil des écouteurs intraoculaires apparemment il ya de la nc et tout ça c'est bon ça je lui ai promis que ça tomberait pour le 17 et après on sera bien après j'ai le ezz lc3 donc là la vidéo est prête et après j'ai plus de retard j'ai plus de retard sauf si le casque équaliseur machin et tout donc voilà toutes les réponses qui vont tomber je vous raconte pas nico le rythme qu'il a il est fou mais arrête arrête ça va être tout le temps comme ça j'ai non le mois prochain ça va aller mieux bon allez film et série télé j'ai fini la série netflix qui s'appelle les sermons de minuit sur netflix ah c'était pas mal c'était pas mal jusqu'à la moitié jusqu'à la moitié il y avait un suspense on découvre l'histoire à chaque épisode on en apprend un peu plus le pourquoi du comment je peux pas vous spoiler mais voilà le pourquoi du comment et tout c'est vachement pas mal après ça fait un peu je peux dire film d'horreur mais film d'horreur série b sur film d'horreur à la netflix quoi c'est à dire que c'est pas trop trash quoi on voit pas trop et mais après ça vire un peu dans un autre type de film qui est moins sympa on a envie de savoir le pourquoi du comment et à la fin il est toujours un pseudo suspens pour pour l'histoire et tout c'était pas mal c'était pas mal parce que vraiment jusqu'à la moitié j'étais dedans tu veux vraiment savoir et tout tu apprends lui le prêtre et tous et voilà il ya plein d'histoires qui sont qui sont vraiment intéressants après bon c'est toujours des séries où à la fin il te laisse un peu présager truc mais bon là la fin est quand même un peu un peu tiré par les cheveux voilà on parlera également de wat if dernier épisode de cette espèce de d'animé marvel en disant et si dans un univers parallèle et tout qu'est ce que c'était bien qu'est ce qu'il était bien l'épisode 9 ohlalala ohlala en fait il ya plein d'épisodes puis à la fin voilà il ya une espèce de cliffhanger ou ils reprennent chaque morceau de chaque épisode pour faire le dernier et tout c'était vachement bien puis ça laisse présager un peu dans d'autres trucs et tout j'ai ultra kiffé je me suis dit en film ça aurait vraiment fait un film épique t'aurais fait tout un truc comme ça, mais c'est un peu l'idée ils ont refait un peu l'idée Avengers ça veut dire que plein de trucs indépendants et à la fin ils se retrouvent pour battre le grand méchant et c'était génial, et bien là c'est pareil mais en animé avec des épisodes qui sont beaucoup plus courts mais j'ai trouvé ça génial je trouvais ça génial, un peu un peu cartoon un peu surfait, mais j'ai vraiment kiffé, et jusqu'à la fin je me suis dit, qu'est-ce que c'était bien pour un animé, malgré tout c'était vraiment bien, je vous conseille vraiment de découvrir cette série si vous aimez les Marvel et tout l'histoire est bien, puis ça reprend un peu des films puis des films à venir et tout c'est vraiment des psychopathes ça va vous torturer l'esprit en disant ah ouais mais en fait dans le méchant dans le docteur strange et tout, ça va être vraiment dans le multiverse, il y a des chances qu'on retrouve des indices de cette série là dans les films et tout, c'est vraiment génial on parlera également de Squid Game alors j'ai pas trop avancé sur Squid Game, j'en suis au deuxième épisode, c'est le problème, j'ai pas mal de trucs qui a regardé, alors j'essaie un peu de mixer pour pour avoir des trucs un peu nouveaux à vous présenter notamment des films, hier je devais regarder Squid Game en fait j'ai regardé, oh l'on parle tout à l'heure bon la série de l'année qui cartonne partout en Thaïlande, tout le monde en parle, en Asie voilà, c'est vraiment la série mondiale donc j'en suis à l'épisode 2, donc pas de spoil l'épisode 1, bon ben voilà beaucoup l'ont vu épisode 2, transition on va regarder l'épisode 3 il paraît qu'à Paris ils ont fait un Netflix, ils ont fait un un Squid Game Room, c'est-à-dire qu'ils ont pris un local ils ont fait un Squid Game Room comme un Escape Room meilleur mode Squid Game et tout et ça a vraiment fait le buzz et tout c'est vraiment la série, révélation et si on doit comparer par rapport à la série que tout le monde m'a vendu en disant la Casa del Papel c'est la... c'est bourricon la Casa del Papel, c'est incroyable les meilleurs des meilleurs, les mecs ils sont cons comme leurs pieds incroyable, ben là au moins Squid Game voilà, on sent que les coréens sont un peu plus c'est moins télévisuel que... pourquoi ils sont cons comme leurs pieds dans la Casa del Papel ? c'est pour que tu les détestes parce que c'est télévisuel, c'est pour t'entraîner un peu dans l'histoire donc Squid Game, j'avancerai un petit peu je vais seulement avancer un peu là-dessus ce week-end ce soir et ce week-end mardi, je pourrais vous donner le bilan bon, fondation, j'ai pas continué j'ai pris l'épisode 1 il y a eu pas mal de critiques entre temps sur pas mal de critiqueurs qui disent que bon après c'est mou du genou quoi alors mou du genou, c'est encore une fois leur avis moi il y a le truc qui dit c'est mou et je m'éclate bien bon, je le garde sur le truc il y a 3 épisodes j'en ai déjà regardé un et tout je garde ça sur le côté je me dis, j'avancerai tout doucement dessus mais il paraît que c'est pas... après, c'est un peu mou du genou mais pourtant on peut s'impliquer moi j'aime bien, tu sais ça, on joue à la tablette des fois tu vois, en regardant un peu de côté ça peut être pas mal hier, j'ai regardé un film qui s'appelle Old, Old 2020 alors j'ai mis 2021, c'est pour la bannière Old, l'histoire de personnes qui vont en vacances et qui se retrouvent sur une plage et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont bloqués sur cette page et ils vieillissent prématurément voilà, beaucoup même, trop le truc qui est intéressant c'est qu'il est fait par le réalisateur qui s'appelle Night Shariahman voilà, l'écorche et tout pourquoi c'est bien ? ben c'est quand même le mec qui a fait 6ème sens incassable, le village, signe, phénomène glace, servante voilà, donc c'est quand même un très très bon réalisateur bon là, on voit qu'il n'y a pas le budget au niveau du truc parce qu'il n'y a pas énormément de décors il n'y a pas énormément d'acteurs ça se passe surtout entre eux et sur une plage on veut savoir pourquoi ils vieillissent il y a une intrigue dès le début qui est pas mal il faut se mettre en truc le symnozy c'est ils vont sur une plage ils vieillissent prématurément point barre voilà après le truc c'est on arrive là-dessus au moment où ça arrive pourquoi ça arrive qu'est-ce qui se passe les personnages et tout et puis après jusqu'à la fin on comprend pourquoi qui nanana et puis avec toujours un pseudo suspense où on n'aura pas toutes les révélations du truc mais c'est basé par rapport à un livre et j'ai passé un bon moment c'était pas mal parce qu'on avait vraiment envie de savoir et alors même si on voit que le vieillissement est assez disparate en fonction des personnages et tout ça c'est encore une fois à cause du montage sur une journée en théorie ils perdent je ne sais plus combien toutes les minutes ils perdent des jours enfin voilà mais c'est assez intéressant c'est un film qui se regarde bien on a envie de savoir et tout voilà c'est pas le film de l'année mais moi j'ai bien kiffé voilà encore une fois c'est un peu long ça a plein de défauts mais en mode détente c'est assez sympathique et ça sera tout pour aujourd'hui voilà 37 minutes c'est long c'est long mais c'est bon voilà on aura parlé pas mal de trucs de news et tout c'est un peu ça le JT du Geek on essaie de mixer pas mal de news d'informations d'anecdotes et de plaisanteries je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air parce que ça aide un peu l'émission 30 secondes ça marche sur tablette ça marche sur truc si votre femme a un compte allez mettre un pouce en l'air aussi la tablette du gamin et tout voilà vous pouvez mettre un commentaire quel que soit le commentaire je peux répondre au commentaire vous pouvez répondre à mon commentaire puisque plus il y a d'interactions en fait entre les plus il y a de commentaires et plus il y a d'interactions entre les commentaires vous pouvez répondre aux commentaires des autres et tout et voilà encore une fois ça fait de l'interaction et Youtube adore ça et moi aussi voilà vous pouvez faire un Tipeee si financièrement vous pouvez vous serez tranquille pendant tout le mois d'octobre c'est à dire que vous mettez 1€ vous aurez toutes les news du mois d'octobre avant tout le monde et notamment la promo dimanche que je vous enverrai sur Tipeee peut-être le Yultonic je vais peut-être l'envoyer aujourd'hui parce que aujourd'hui ouais au pire aujourd'hui au pire elle tombe demain ah non j'ai déjà envoyé Yultonic j'ai déjà envoyé sur Tipeee Yultonic j'ai envoyé hier en vous demandant de tester le lien et tout donc là on est bien voilà ça sera tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert moi forcément je vous kiffe bonne journée à mardi sinon j'ai lg review tous les jours allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz